Salut Nadia, salut Jaal, salut les amis, on est jeudi aujourd'hui le 20 avril, on a participé à la manif qui partait de tête de ville pour normalement arriver au MEDEF, mais encore une fois on nous a arrêté en cours de chemin, on nous a arrêté, la gendarmerie et la cavalerie, ce qu'il y a de le dire, nous ont arrêté en cours de manif, donc on n'a pas pu aller devant le MEDEF, d'accord ? Alors moi je voudrais vous lire, il faut arrêter d'aller toujours à Nation, je ne vois pas ce qu'il y a à Nation, il faut arrêter d'aller à Bastille, je ne vois pas ce qu'il y a à Bastille, si encore on avait vraiment, comme autrefois, à Bastille, le truc où on enfermait nos prisonniers politiques, à la rigueur je comprendrais, mais elle n'existe plus à Bastille, la prison qui enfermait nos prisonniers politiques, donc à la rigueur, allons devant les prisons, là où ils nous enferment vraiment, mais arrêtons de toujours aller dans des, voilà, des grandes places qui ne servent à rien, Oui, qui ne servent à rien, allons taper là où... Pourquoi après ils sont partis à Bastille ? Non mais je veux dire, c'est parce qu'il y a plein de temps, t'as vu les manifs... Et finissent, finissent République... Toujours chez le prolétaire, à toujours faire chier le prolétaire, qui est comme nous, à bouffer de la merde, alors oui, je suis la première à dire, les prolétaires là, qui ne veulent pas bouger, ils vont s'en prendre plein la gueule, c'est bien fait pour leur gueule, mais en attendant, moi j'ai pas envie de les faire chier, par contre, faire chier la vraie bourgeoisie, là j'ai bien envie, mais comme par hasard, personne ne vient les faire chier. C'est quand même étonnant, quand même, hein, ceux qui organisent les manifs, ils sont pas fichus d'aller les chercher, les bourgeois, les Bernard Arnault et toute la clive, pourtant ils ont leur hôtel particulier, on sait où ils habitent, non, jamais ils vont là-bas, ah, par contre, pour aller faire chier, sur un rond-point, bloquer les gens qui vont au boulot, ou pour aller faire chier sur la route, bloquer la route, le périf, ça, c'est comme les écolos, les écolos, ça, pour faire chier le monde, ils savent, mais taper là où il faut, on les entend jamais parler d'eux, hein, c'est comme les féministes, ah, les féministes, ah, vous nous faites chier, hein, à toujours être, ah, nien, 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 en attendant, dans les manifs, les femmes se font défoncer la gueule, là, je vous entends à rien, la, la tarlouze, là, de Forest, là, hein, la broute minou de Forest, on l'entend pas ouvrir sa grande gueule, hein, la broute minou, pourquoi, parce que ça, c'est des vraies femmes, ah, tu l'ouvres ta gueule que quand c'est des copines à toi, hein, que des broute minou, mais quand c'est des vraies hétéros, ah, elles peuvent crever les filles, hein, ah, bah oui, on n'est pas dans l'idéologie LGBT, QRST, donc c'est normal qu'on défend pas les hétéros, mais par contre, les broute minou, les broute chat, ça, les broute gazon, ça, on y va, hein, ça, il faut porter leur parole, hein, vos broute gazon, hein, donc j'aimerais bien que ces féministes à deux balles fassent pareil, qu'ils ont une intégrité morale et qu'ils défendent aussi les hétéros, qui se font défoncer la gueule et tirer par les cheveux et insulter de salopes et tout ce qui va par la ministre Macroniste, hein, Forest, j'espère que t'as bien reçu mon message, la broute minou, la broute gazon, bon, moi maintenant, je voudrais aussi, pareil, pour les bas du plafond, qui est toujours en train de nous faire chier avec les dégradations, hein, du matériel urbain, oui, mais c'est nous qui allons payer ça, alors, je vais vous lire un petit test, et maintenant, le prochain que j'entends, et quand je dis le prochain, pas seulement dans les manifs, hein, le prochain connard, connasse, qu'on passe dans la rue et qui vient de me faire chier à verre, oui, vous avez détruit la rue de bus, hein, vous avez dégradé la rue de bus, sa gueule sera empalée dans la rue de bus, moi, je te jure, hein, le prochain, je lui empale sa gueule dans la rue de bus. Tu dis ça parce que t'es énervée, c'est surtout de l'émotion, tout le temps. Mais parce que ça m'énerve, c'est pendant tout le trajet, putain, mais, tu te rends compte quand même, j'all, qu'on est arrivé à un niveau où, putain, mais, la vie humaine, la vie humaine, vous la mettez au même niveau qu'une putain de poubelle. Mais bien sûr qu'on vous prend pour de la merde, vous êtes des crasseux, moi, je lui, vous êtes des crasseux. Tiens, ils sont là, tes amis, là, tiens, ils sont là, on est là, on est là, ils t'ont entendu, ils tournent, là, ils savent que ça va partir en sauvage, là, ce soir, ils savent, hein, la gendarmerie, là, ça va partir en sauvage. Il y a un paquet, là. Bon, on s'en fiche, Jaël, reviens. Ok. Donc, moi, je finis. C'est la fois que tu portes fort, hein. Moi, je finis, je vous le dis. Moi, je les appelle les crasseux, pourquoi je les appelle les crasseux ? Parce que si tu mets, toi, ta vie au même niveau qu'une poubelle, c'est que t'es une crasseuse. Comment tu peux me mettre la vie humaine au même niveau qu'une poubelle ? Toi, une poubelle qui brûle, ça justifie que les gens perdent des yeux. C'est du matériel, ouais. Que les gens se font massacrer la gueule. Donc, ça prouve bien que t'es qu'une grosse merde quand tu oses justifier ça. Ça prouve bien que t'es au niveau de la poubelle. Moi, je me sens supérieure à la poubelle. D'accord ? Donc, j'en ai rien à prouver que les poubelles écrapes. Non, mais surtout, et ce qui pleure bien, c'est quoi la différence ? Parce que tout le monde croit que c'est un bien public. Tout le monde califie ça, quand même. Non, mais pour les arrêts de bus. Voilà. Donc, alors, petite précision sur les dégradations de mobilier urbain. Donc, pour répondre, alors la personne, elle a bien écrit en plus, ça j'ai adoré. Pour répondre aux conneries qu'on entend souvent dans les manifs. C'est nous qui allons payer pour ça. C'est nul de s'en prendre au mobilier urbain. C'est pas un symbole capitaliste. Alors que c'est totalement faux. C'est le pur symbole capitaliste. C'est ça qui est hallucinant quand les gens ne sont pas renseignés. C'est privé, tout ça c'est privé. Alors, déjà non, on ne paye pas plus pour ça que pour n'importe quelle dégradation. La ville de Paris et la majorité des villes en France ne s'endettent pas suite aux dégradations de mobilier urbain. Les entreprises de pub s'occupent seules de l'entretien des éléments de mobilier urbain dans leur intégralité. Et la ville n'a rien à reverser. Ces concessions, ces concessions, se basent sur l'exploitation de la publicité affichée sur le mobilier. Donc, en échange de pouvoir mettre leur merde, leur propagande de tout leur capitalisme de merde, on leur donne les abeilles bus. D'accord ? Mais c'est à eux. Et notamment JCDCO. Écoute bien, le mobilier urbain n'est pas un symbole capitaliste, point d'interrogation. Eh bien si ! Et c'est d'ailleurs un des plus inventifs dans nos quartiers et on va tenter de l'expliquer rapidement. Donc, par pitié, les bas du plafond, ouvrez vos oreilles. On peut commencer en évoquant rapidement l'histoire de l'entreprise JCD Decaux. Donc, JCD Decaux. Elle est d'ailleurs très fière. D'accord ? Selon l'entreprise, ça serait Jean-Claude Decaux dans les années 1960 qui aurait eu l'idée des arrêts de bus. Alors oui, en effet, l'arrêt de bus avec un grand A a bien été inventé par JCD Decaux. Mais les abris, les abris, pour attendre le bus qu'on appelait autrefois dans les termes d'Aubet, A-U-B-E-T, d'accord ? Alors attends, dans les dons d'Aubet, existait bien avant ! D'accord ? En fait, Jean-Claude Decaux avait monté une entreprise d'affichage publicitaire d'autoroutes. Mais en 1964, la publicité sur les bords d'autoroutes était critiquée. Normal, tu es en train de conduire et tu es en train de regarder la pub. Et comme dans les pubs, la plupart du temps, même pour vendre une voiture, on vous met une femme à poil en slip. Apparemment, peut-être que son cul dans le slip va faire conduire plus vite la voiture, j'en sais rien. Mais en attendant, on vous met toujours des bonnes femmes à poil. Donc, c'est sûr que sur l'autoroute, des nanas à poil, ça faisait peut-être accident, d'accord ? Donc, en 1964, la publicité sur les bords de l'autoroute était critiquée, étant à être mieux réglementée et fortement taxée. Il a alors une idée bien particulière pour pouvoir continuer de diffuser sa pub, le mobilier urbain publicitaire. En quoi de mieux que de se servir des obrettes pour répondre la pub en ville, pour diffuser sa publicité en multipliant ses abris, tout en s'assurant le monopole, un argument de choc. Il promet aux villes l'installation et l'entretien gratuits de tous les abris, en échange de la liberté de les recouverte de publicité. Voilà, vous l'avez bien entendu ? Donc, c'était un échange de bons procédés. La ville leur filait les abris de bus, et comme ça, ce grand con peut mettre la pub qui veut. Voilà, d'accord ? Donc, non, non et non, vous ne payez pas les abris de bus qui sont cassés. Et maintenant, c'est un vrai symbole du capitalisme, et c'est normal, c'est attaqué. Et là encore aussi, les gens, quand ils sont en Manif, ils attaquent quoi ? Bon, je ne vous parle pas des poubelles, les pauvres poubelles, elles vont se mettre en grève d'ailleurs, elles aussi, parce qu'elles en ont marre, paient à leur âme. En général, c'est les banques, les McDo. Mais c'est quoi ? Voilà, c'est les banques, les McDo qui ne payent aucun impôt, d'accord ? À aucun moment, aucun moment, ils ont attaqué un vrai commerçant, un simple petit commerçant, le fleuriste ou le commerçant, ou la brasserie. Ils n'ont jamais, jamais attaqué ces lieux-là, d'accord ? Quand est-ce que vous allez comprendre que les gens qui sont dans la rue et qui se battent, attaquent le pouvoir ? Par l'intermédiaire de ces putains de banques, qui nous prennent des ajo comme ce n'est pas permis, d'accord ? Qui nous a fixé. Moi, j'ai eu ça, je vais vous raconter l'anecdote. Je devais avoir un prélèvement de 28 euros. Je n'avais que 22 euros sur mon compte. Ils n'ont donc pas pu faire le prélèvement des 28. Donc, il a été rejeté. Donc déjà, j'ai payé des ajo parce qu'ils l'ont rejeté. Par contre, ils ont su me prendre 27 euros d'ajo, d'accord ? Sur mes 22 euros que j'avais à peine, ils n'ont pas payé la traite à 28 euros, mais ils ont pris leur ajo 27 euros. qui m'ont mis du coup en découvert, puisque j'avais que 22 euros. Résultat, j'ai payé 27 euros d'ajo et j'ai encore payé 1,90 euros sur ce putain de découvert que je n'avais pas le droit d'avoir de découvert. Alors que c'est eux-mêmes qui m'ont mis sur le découvert. Donc, est-ce que vous comprenez comment fonctionnent les banques ? Donc, ça m'énerve quand j'entends ça. Autre chose, et là, je vais vous faire la preuve, et c'est pour ça que vous avez du mal à comprendre. Tant qu'on n'aura pas pris réellement, soit on fait sauter les médias, et moi je vous le dis, soit on fait sauter carrément les médias, et il n'y a plus de médias, soit il ne faut s'en emprunter à rien. Parce que tant qu'on n'aura pas de médias, on pourra toujours faire ce qu'on veut, on pourra danser comme tu veux, d'accord ? À moins peut-être danser à poil. Ça, j'ai vu que quand les nanas sont à poil, elles ont plus de visibilité. Apparemment, quand elles sont à poil, elles ont plus de visibilité. Moi, je veux quand même vous faire vous parler de ça. Quand tu dis sauter les médias, en fait, il faut les supprimer, quoi. Ah oui, il faut les supprimer. Est-ce que les gens ne soient plus abrutis par la télé, mais pas au sens propre ? Voilà. Tiens, viens là, Djal. Viens là, Djal. Filme-moi ça. Alors, ça, regardez, ça, c'est ce que quand les fameux syndicats de la CGT ont balancé. Et regardez, attends, tu vas voir le pétard. Regardez, il n'y a aucun flic, il n'y a rien. Voilà, un petit pétard. Voilà. Aucun flic, il n'y a rien. Ils ont balancé ça. Et voilà les médias. Les fesses se sont déroulées aux alentours de 14h à Marseille, donc devant la préfecture. La CGT qui ont mené une opération coup de poing. Ça me faisait penser à une intervention sur votre chaîne, M. Matheux, qui disait pendant la contestation de la réforme de la prête qu'il fallait mettre le pays à feu et à sang. La préfecture de police m'a dit qu'un policier a été légèrement blessé, il a reçu des éclats. La CGT passe des pétards au sac. Voilà, alors il n'y a rien. Alors, maintenant je vais t'expliquer, Pati, pourquoi le bas du plafond le gobe. Le policier est plus gruffé. Où il est le policier ? Il est où ? Tu le vois où ? Tu le vois où ? Mais tu nous montres un policier. D'accord ? Maintenant, je vais te dire pourquoi ils ont marché, ça a marché pour les bas du plafond. Tu sais, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était des contrôleurs, des, 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 comment ils appellent ça là ? Des contrôleurs de, 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 de compteur. Non, les trucs qu'ils ont balancés là. Des compteurs de gaz. Des compteurs de gaz. Au bas du plafond, quand on le dit, on a balancé des compteurs à gaz, il y a une explosion. Ben oui, les compteurs à gaz, ils étaient branchés. Les mecs, les syndicats, ils ont mis des câbles tout le long des compteurs pour balancer des compteurs à gaz. Quand est-ce que les gens vont comprendre les mots ? Eh, un compteur à gaz, dit au moment qu'il n'est plus branché, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux jeter, sauter dessus, il ne va pas sauter. Il n'est plus branché au gaz, hein, le bas du plafond. Donc voilà, et eux, ils ont juste jeté un petit... C'est un vrai problème avec les journalistes, quoi. Mais c'est des journalopes. Le journaliste, il te montre ça en boucle. Ils te disent bien des compteurs à gaz, dans la tête du bas du plafond, qui ne comprend rien qu'un compteur, pour qu'il explose, il faut qu'il soit accordé, branché au gaz. Hein, que quand tu te balades avec un compteur sans branchement, ils ne risquent pas de sauter. Mais comme on leur a dit, compteur à gaz, il y a eu une explosion. Le bas du plafond, ils te disent, ah ben oui, hein, ils ont fait sauter des compteurs à gaz. Voilà comment c'est l'intelligence même du franchouillard qu'on s'en gagne. C'est grave. Autre chose, moi ça me fait rire. Quand le microbe premier te dit lors de ses petits déplacements où c'est tout, pareil, est-ce que tu as vu Fatih ? Les gens, ils ne regardent pas les vidéos, ça m'énerve. Quand il est là-bas, là, à Moulouse, dans la rue, là, devant l'usine, à l'Alsace, vous savez, devant l'usine, tu vois bien qu'il y a du monde. Oui, il y a du monde, t'entends derrière, les cyclés et tout. Ça, c'était obligé, parce que nous, sur les réseaux, on leur montre bien que quand Macron se déplace, tout est bouclé à 10 km à la ronde. Donc là, ils ont voulu vous montrer que non, regardez, les gens peuvent l'approcher. Mais à quel moment vous n'avez pas vu ? Vous aviez les premières lignes à Macronice, d'accord ? Macron qui est devant. Et vous n'avez pas vu qu'entre les premières lignes et les lignes des gens qui gueulent derrière et qui l'insultent, tu as tous les civils qui marchent comme ça. Tu en repères 3-4, dont un grand. Regardez à nouveau la vidéo, par pitié, et regardez l'arrière. En vérité, entre le devant et l'arrière, tu avais tout un cordon de civils. D'accord ? Donc il peut dire, venez me chercher, cette raclure. Par contre, laisse-moi finir. Précise, des flics. Bien sûr, des flics. Des flics en civil. Par contre, et c'est là où je me régale, c'est que eux, ils ont l'habitude, comme ils disent, les gueux qui manifestent. Ils n'ont pas encore compris que dorénavant, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui pourra se faufiler, il se faufilera et il lui mettra la cartouche. Le vieux, là, qui a réussi à se faufiler et qui lui a dit, ouais, je veux serrer la main d'un gouvernement corrompu. Génial, mais regarde sa gueule. Il a piégé, hein. À aucun moment, la milice... Ouais, mais tja, regarde sa gueule, regarde la gueule du mec. À aucun moment, tu n'aurais cru que ce monsieur-là allait faire ça et balancer ça. C'est ça que je t'explique. C'est qu'aujourd'hui, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui vont l'attraper. Je pense que l'exemple le plus probant des deux vieux, parce qu'il y a l'autre qui l'a traité de trop du cul, c'est la dame avec le foulard bleu. Elle, en revanche, c'est du high level, parce que tu dirais même si limite c'est une foulard rouge, tu vois. Elle arrive, tu ne t'attends vraiment pas à ce que... Mais c'est ça, et c'est pour ça qu'elle est passée, elle a traversé les barrages, bien évidemment. Bah oui, c'est pour ça que Macron, il va s'en prendre de plus en plus des pounchings comme ça dans la gueule. Parce que maintenant, ce n'est plus le gueux sans dents qui manifeste. En général, c'est des gens qui ne vont jamais manifester. Bah oui, c'est des gens qui ne manifestent pas, mais dès qu'ils pourront passer, ils en ont un ras-le-bol, bien sûr. Alors, 90% des Français, ces gens-là font partie des 90% des Français. Et pareil, encore, arrêtez de nous dire, vous l'avez élu, c'est bien fait pour votre gueule. Personne ne l'a élu, d'accord ? D'accord ? Personne ne l'a voté pour sa gueule. Les urnes, c'est du trucage. Il y en a eu peut-être, mais même sur le premier tour, ils disent, il est passé, ce n'est pas 16% de la population, c'est 16% des cartes d'électeurs. Et dans les cartes d'électeurs, on a 47 millions de cartes d'électeurs. Mais pas 43. Jusqu'à encore, il y a encore, il y a 500, on avait 47 millions de cartes d'électeurs. Il y a 55, il y avait 47 millions de cartes d'électeurs. Alors, on va peut-être 43. Mais sur les 43, il y a au moins 20 millions qui ne votent plus. Il y avait 44 déjà à l'époque, en 2017, donc je pense qu'il y avait plus proche des chiffres. Mais en attendant, sur ça, il y en a 20 millions qui ne votent plus. Donc le mec, il est passé à 16% d'électeurs sur les 20 millions qui restent. Donc 20 millions, il est passé à 16% sur ces électeurs-là. À quel montant il est légitime ? Premièrement, et dans ces électeurs-là, barrage, barrage, castor, castor, castor. La moitié font l'autruche et l'autre, la moitié font l'autruche, ils donnent le cul. Et les autres font, castor, castor, castor. Voilà, voilà, voilà. Comment on peut s'en sortir avec ça ? Castor, le faire castor. Comment on peut s'en sortir avec ça ? On n'arrivera jamais. Mais en attendant, les castors. Ah, il ne fallait pas voter l'extrême droite, hein ? Oh là là ! Ben Macron. Hé, 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 hé ! On fait, on danse, on chante avec un groupe d'extrême droite qui chante des chansons du 3ème Rache. Et ça, c'est barrage, hein, la gauche. Barrage, barrage. Hé, c'est mes potes nazis. Attendez, les gars, je viens avec vous. Et je vais chanter avec vous. Et là, il te dit, quand on lui pose la question, « Ah, mais moi, j'ai été interpellé par un groupe de jeunes. » Ça, ça marche, encore une fois, avec ceux qui te regardent BF Merde, d'accord ? Ceux qui te regardent BF Merde et qui entendent « Oh, tes compteurs à gaz a explosé ! » Ça, ça marche avec eux. Parce que nous qui sommes dans le terrain, on sait très bien que c'est faux. Macron, il ne peut pas faire un pas sans qu'on est tous sur sa gueule. Là, le mec, après son éluctution, il est sorti se balader dans Paris, une tombe par hasard sur ce groupe de jeunes. Avec un seul garçon du corps, pratiquement. Et il tombe sur ce groupe de jeunes et il te met à chanter « Oui, c'est des chansons de chez moi, je connais. » Ah oui, ça, le troisième... T'as entendu les paroles ? Non, mais le troisième râche, on connaît aussi. Non, mais t'as entendu les paroles de la chanteuse qui l'a chantée ? Non, je n'ai rien à foutre. Vous avez entendu les paroles ? Non, je n'ai pas... Non ? Je me promène sur mon vélo avec ma putain. Elles sont... Elle est où, Chapa ? La secrétaire féministe. Ça parle de bide, ça parle de putain. Lui, il chante, il continue à chanter. Alors, de but et de putain, je veux bien croire, puisque c'est sa cam. Oui, mais t'as compris. Elles sont où, les représentantes, ceux qui disent prétendent lutter contre les attaques, les féministes. Eh bien, c'est, je t'étais dit. Chapa, elle est où ? C'est pas un brout minou. Ils défendent que les brout minou. Eux, ils défendent que lorsqu'on sort de minou. Ça part en sauvage, là, non ? Ça sent les manips sauvages. Ça sent l'heure de l'apéro. Et les 20h, c'est l'heure de l'apéro. Il faut écouter les paroles quand tu chantes. Donc, en attendant, mais ça, en vérité, c'était pas un message pour le bas du plafond. Ça, c'était un message pour nous. Ça, c'était un message pour nous. Pour ceux qui sont dans la rue et qui se battent. Ça, le message qu'il a envoyé, c'était pour nous, parce que c'est sa réponse aux joueurs de casserole. Un casserole, un casserole, casserole, casserole. Bon, ben, on a tous fait la casserole. Lui, du coup, il est sorti et il vous a envoyé un message. Je suis pire qu'un nazi. Je vous l'aimais profondément. Et le pire, c'est que vous allez voir, vous allez morfler grave. Parce que là, le mec, il vous a bien montré qu'il est même plus... Nous, on l'appelle le psychopathe, le narcissique. Mais ça va au-delà de ça. Moi, je vous le dis, ça va au-delà de ça. C'est vraiment pas fini. Et pareil, pour revenir au petit vieux qui l'a dit, vous n'avez que des corrompus. Quand est-ce qu'on va comprendre comment ça marche, le système ? Tu crois que je vais prendre quelqu'un à moi ? Moi, j'étais une grosse salope d'ordure, comme l'autre connard. Oui, Macron, ordure. Hashtag ordure. Valérie, on est avec toi. Après, ils ont contrôlé le mec. Ça m'étonne bien, oui, ça ne m'étonne pas. Mais comme toujours. Si, j'ai partagé une vidéo. C'est Valérie ou Sandrine, la meuf qui avait marqué ordure. Valérie. Valérie, elle avait marqué ordure, ils ont venu la chercher ses gels. Donc oui, c'est une grosse ordure. Et donc, cette ordure-là, il ne s'entoure que d'ordure. Pourquoi il ne s'entoure que de gens avec des casseroles ? Si je prends quelqu'un qui est honnête et droit, je ne peux pas le manipuler. Si je lui dis, tiens, tu me vas voter ça, et que la personne ne veut pas voter, je n'ai pas de pression sur lui. Maintenant, je ne prends qu'avec des gens corrompus, parce qu'ils ont tellement de casseroles qu'ils vont obéir à tout ce que je vais leur dire. Parce que s'ils n'obéissent pas, je te mets au tribunal, je balance ta casserole. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des corrompus, parce que c'est entre corrompus qu'on les maintient. On les maintient. Un corrompu, tu vas pouvoir lui faire même lécher tes pieds. Du moment que son dossier, ses casseroles ne sortent pas dans la presse et ne sortent pas au tribunal. Donc le corrompu, tu vas dire, vas-y, lèche, lèche. Et le corrompu, il se met à quatre pattes et il lèche. Parce qu'ils n'ont pas d'intégrité, ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont rien. Le seul, le seul intégrité qu'ils ont, c'est l'intégrité du billet, du billet, toujours à bouffer. D'ailleurs, on en a la preuve. Marianne Chapa. Non, pas Marianne Chapa, c'est même... Moi j'allais dire le fond Marianne, j'allais rebondir sur le fond Marianne. Oui, mais entre eux, ils doivent se dire, merde, je me suis fait crier. Non, on en a la preuve quand tu dis qu'ils ont besoin des corrompus, etc. Et qu'ils les tiennent avec ça et qu'au dernier moment, s'ils ne répondent pas à leurs injonctions, s'ils ne se mettent pas à genoux ou s'ils ne respectent pas leur ligne politique, et bien ils balancent leur dossier. Jeanneté, le fameux qui est à la mairie du XXème, qui refuse en plus de démissionner, qui a été placé en garde à vue, et je crois qu'il a un procès en cours, dans une affaire de pédopornographie. Le fameux qui appartient au groupe du Lyot, le fameux groupe qui avait déposé une motion de censure, les centristes, président du groupe du Lyot, du centre droit, et qui avait déposé la motion de censure. Et lui, il s'opposait à la réforme de retraite. Donc il fait partie de ce groupe-là, c'est le président. Ils ont dit qu'on ne va pas voter la réforme de retraite. Le lendemain, ils nous ont sorti le dossier qu'ils connaissaient tous, parce que c'était un secret collégiennel, comme quoi ils consommaient comme Palmade, les chemsexes, d'ailleurs ils font partie des mêmes soirées à mon avis. Je rappelle que Palmade avait parlé d'un homme politique qui participait à ces soirées. Et les images pédopornographiques, ils ont retrouvées dans son ordinateur. Et ce mec, il refuse de démissionner. Il siège toujours dans l'opposition au conseil de la mairie de Paris. Donc tu vois, tu refuses de voter la réforme de retraite, le lendemain, on a sorti ton dossier. Ils connaissent tous les talons d'Achille, de tous les députés, de tous les ministres. Et le moment venu, ils le sortent à faire Fillon. C'est un tâche, quoi. À faire Fillon, comme Sarkozy a eu besoin de dégager, de faire tomber Fillon. C'était avec Sarkozy, l'affaire Fillon. C'est ça le coup d'un, c'était pendant la première... 2017. C'était avec Macron. Macron. Ils ont sorti l'affaire Fillon, qui était connue de tous. Tu vois, ça paraît. Et en plus, l'affaire Fillon, je veux dire, c'était un coup d'épée dans l'eau, parce qu'en réalité, des affaires Fillon, il y en a partout. Les costumes, les cadeaux costumes. Il y a leurs mères, leurs soeurs, leurs cousines, leurs cousines. Les bijoux, les costumes. S'ils pouvaient prendre le chien, ils prendraient le chien. Les affaires d'emploi fictifs, les collaborateurs fictifs. Tout le monde fait ça. Mais ils font tout ça, tu vois. Donc ils connaissent les dossiers de tous. Ils connaissent les dossiers de tous. Sauf que là, je parle de politique. Tu vois, de politique. Benalla, c'était l'homme à tout faire. Là, je te parle des politiques. Non, le bras droit de RN, c'est pas Benalla, c'est comment on l'a... Ah, Bardella. Bardella, je comprends toujours. Et donc, voilà, ils connaissent leurs points faibles. Faiblesse, ouais. Et le moment venu, ben, ils les font tomber. Chantage, vous avez répondu. Ils sont corrompus, ils sont la corruption. Bardella, il était... Il touchait de l'argent de l'Union Européenne, alors qu'il n'était pas député. Et par contre, pour les élections de l'Européenne, ils l'ont enfin nommé. Et là, nous, on avait rigolé avec Paty, on a dit, ben, maintenant, il va pouvoir les toucher légalement. Jusqu'à maintenant, il les volait. Alors qu'il n'était pas nommé là-bas, mais il touchait l'argent de là-bas. Comme le mari de Marie Le Pen, c'est pareil. Oui. On garde quoi ? Oui, oui, il touchait une commission, je ne sais pas quoi, après... Oui, à Lyon, je ne sais pas quoi. Bon, en attendant, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. J'espère que la famille du professeur, là, Pathé, ça c'est Pathé, le nom ? Pathé. Pathé, hein. J'espère qu'ils vont se mobiliser, parce qu'avoir fait un fond à sa mémoire, et qu'en fin de compte, ce fond Marianne, le fameux fond Marianne, a été totalement détourné par la mère Chapa et ses copains. Ils ont pas fait plainte. Oui, je sais, j'ai entendu, mais j'espère que ça va abouiller. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en plus de ça, vous avez vu, eh, Julien, Julien Pain, Julien Tapin, là, le Tapin de Julien Tapin. Alors, bouffe merde, comme ça, tu bouffes l'argent, hein, l'argent d'un fond pour un homme qui a été assassiné. Et t'as pris cet argent-là pour faire de la propagande, hein, et tu viens après nous insulter, mais t'es une raclure. Alors toi, par contre, t'es vraiment une grosse merde, parce que t'as osé toucher de l'argent d'un crime. C'est un crime qui a été commis, hein. Ils ont créé une... Ils ont créé une... Mais même pour nous, on devrait tous porter plainte, parce que ce sont des fonds publics. Ah oui, c'est des fonds publics. C'est une cagnotte, oui. Nous, qui devrions porter plainte en plus de la famille, tu vois. Oui, oui. On devrait même se porter partie civile. Ah, mais totalement. Et ça, je comprends pas, d'ailleurs, qu'on le voit pas. Et c'est la même qui a bloqué la fameuse cagnotte de Tétanger. Alors, pourquoi la cagnotte de Tétanger, elle a été bloquée ? Sans ses comptes milieux, oui. Qui est derrière Litchi, là, maintenant. Ouais, c'était le président de... La société générale. Non, c'est pas la société générale. Non, c'était le crédit mutuel, en tout cas, c'est le président du débat. Ils ont acheté ? C'était un banquier. Un banquier, il l'a racheté. Mais c'est surtout sa femme, elle est députée, elle est... Elle est proche, voilà, de la Macronie. Voilà. Mais tout ça, c'est un anigramme des ramifications, où chacun connaît tout le monde. Parce qu'ils se sont placés en amont, ils se sont placés en amont pour être sûrs de pouvoir tomber, de pouvoir compter sur un de leurs... Là, on parle de Macron, donc un de ces Macron-boys, en cas de problème. Il avait bien dit, hein, qu'il allait changer tous les préfets, tous les ambassadeurs, et toutes les personnes dans la haute administration, pour mettre des personnes qui allaient appliquer sa politique, tu vois, ça, il ne s'en était pas caché. Donc, c'est comme la justice, c'est lui, le garde des Sceaux, c'est qui ? C'est Dupont-Moretti, qui a été mis en examen, sauf erreur de ma part, Dupont-Moretti. Il est toujours mis en examen, il y a... Mais il est ministre, il est garde des Sceaux, tu vois. Donc, là, la justice, elle est politisée, elle est arbitrée, elle est couronnue. Tu n'as rien à gagner avec tout ça. Il n'y a pas que la justice. Ok, on finit vers ça. Quand il nous fait chier, là, avec les soi-disant fraudes fiscales, les fraudes de la CAP, du chômage, il te sort les 300 millions par-ci, 12 millions par-là. L'évasion fiscale, alors, c'est combien les chiffres ? L'évasion fiscale, hein, de chez nous, seulement, hein, par le juge Van Rebeck, hein, 8 millions 700 milliards ! 8 millions 700 milliards sont cachés dans les paradis fiscaux. 8 700 milliards, voilà, c'est une affaire qui est suivie par ce juge-là, il a démontré que 8 700 milliards ! 8 millions 700 milliards, hein, 8 700... Optimisation fiscale, on appelle ça ? Alors, pour eux, c'est l'optimisation... Oui, oui, comme tu dis... Ils vont créer des fausses sociétés... Eux, c'est l'optimisation fiscale, et nous, le peuple, le petit peuple qui va peut-être détourner 200 euros qu'il n'a pas déclaré, c'est des affraudes. Les habitants sont en Belgique, en Suisse. Déjà, vous allez vous atteler à récupérer ça, et ça, on devrait l'avoir tous les jours sur nous, tu vois, va chercher déjà les 8 700 milliards, d'accord, qui sont cachés dans les paradis fiscaux, avant de vouloir nous endormir, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'ils sont devant un mur, et qu'ils essayent de s'en sortir... Oh là là, ils ressortent encore la même carte, hein. Les immigrés, les islames, les islames... Non, ce n'est même pas les retraités, c'est tout le temps les musulmans. Moi, je dis à un moment, il va falloir que tous les musulmans quittent la France, que tous les immigrés quittent la France, pour que les Français se rendent compte, en réalité, de qui et quoi est le problème, pour qu'ils ouvrent leurs yeux. Parce que je pense que maintenant, en 2023, avec tout ce qui s'est passé antérieurement, parce que ce n'est pas la première fois qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent dans l'impasse, ils nous ressortent la carte de l'immigration et la carte des musulmans, je pense qu'il y a un moment, j'espère qu'en 2023, les Français vont dire, c'est bon, on le connaît, ce piège-là. La chanson. Ok, bon, Nadia, un petit mot. Alors voilà, merci, Jahan. Les amis, on est là, on ne lâche rien. Alors, ce n'est pas évident. Tiens, ma mère. Ok, ok. Maman, je te rappelle, on ne lâche rien. Je n'ai pas vu, je t'avais dit il y a l'heure. Chez ma maman, ma maman a 82 ans, elle va faire 83 ans. Et pas piquouser, même plus de grippe, mais rien, pas de piqûre de la grippe, rien. Et donc, toujours bien là, toujours bien présente. Donc, par contre, ces copines qui l'ont mis un peu au banc parce qu'elle n'a pas voulu prendre cette merde, toutes les copines, elles ne font que des chaises jours à l'hôpital. Et il y en a même deux qu'on va enterrer dans pas longtemps. Ok, ok. Donc voilà, les amis. Ok. Merci, Jahan. Merci pour cet petit moment. Moi, j'ai fait mon petit... Ma petite gueulante, on va dire. On partage, oui. Voilà. Après, je vais... Et je revois pour un autre parce qu'on avait aussi pas mal de choses à parler. Mais là, je commence à être fatiguée et puis ma maman m'attend. Salut, salut les amis. À la prochaine. Bisous, les amis. Faut pas lâcher, tout simplement.